Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY spécial été, assez colorée vous allez le voir, et des DIY assez faciles. On va commencer avec le premier, j'ai besoin d'un support en bois, peu importe la forme et la taille, le mien fait 8mm d'épaisseur et il y a déjà des petites attaches à l'arrière, n'hésitez pas d'ailleurs à en rajouter derrière le vôtre à la fin du DIY. J'ai aussi besoin de petits clous, pour ce DIY je les ai choisis gris et un marteau. J'ai besoin de fil et pour ça j'ai pris du fil de coton, j'ai choisi d'utiliser deux verts différents, mais ça peut rester d'une seule couleur si vous voulez, et je vais prendre donc mon crayon et dessiner le cactus directement à main levée, vous pouvez évidemment utiliser un modèle et le découper ensuite suivre les contours. Si vous ne savez pas dessiner, alors moi je ne suis pas du tout une experte en dessin, je vous le rappelle quand même, mais j'ai voulu en fait un cactus très personnalisé, donc j'ai choisi un modèle très très simple, donc il y a une grosse partie au centre et deux petites sur les côtés, une un peu plus grande que l'autre, et j'ai choisi aussi de décaler les hauteurs et de le faire de façon un peu plus forte que si je l'avais fait juste pour moi, pour que vous puissiez voir les contours correctement à la caméra, et bien évidemment on gomme tout le reste. Et c'est parti pour planter nos petits clous, et le premier va me servir d'exemple par rapport à la profondeur à laquelle je peux enfoncer mes clous, je vérifie que ça ne passe pas de l'autre côté, et n'hésitez pas d'ailleurs à protéger votre table, moi vous le savez c'est une table pour les DIY, donc vraiment il en a vu de toutes les couleurs, et ça craint rien du tout, et à vrai dire les premiers sont les plus longs à enfoncer dans notre support, parce qu'en fait on y va tout doucement, on essaie d'abord de ne pas se planter le marteau sur les doigts, et croyez-moi ça m'arrive très souvent, et du coup on a l'impression que c'est un DIY qui va être assez long, mais c'est pas du tout le cas, parce que plus on avance, plus on est rapide, et on gère bien la profondeur, donc franchement c'est un DIY qui n'est pas long du tout, j'ai dû mettre environ 5 minutes pour planter tous les clous, et ensuite vous voyez j'efface au fur et à mesure le petit dessin, parce que j'ai intensifié, étant donné que c'était pour la vidéo, mais à vrai dire ce que vous pouvez faire aussi c'est soit vous gommer au fur et à mesure, soit ce que vous pouvez faire c'est planter les clous un peu à l'extérieur, c'est à dire que vous faites un cactus un petit peu plus petit que prévu. Cette fois-ci on a fini la partie la plus compliquée, et on va passer maintenant à la partie la plus fun. On va prendre son fil de coton, et comme je vous ai dit j'ai choisi deux verts différents, je commence par le plus clair, à faire un petit nœud que je vais ensuite serrer directement autour de mon clou, j'en fais un second, et je rajoute un peu de colle pour que mon nœud soit bien maintenu, puisque tout à l'heure on va couper le morceau en trop. Pour cette partie il n'y a pas de règle, vous passez d'un côté à l'autre en tournant autour de vos petits clous, et vous pouvez d'ailleurs faire le tour entier de chaque petit clou, ça évitera d'avoir cette tension qui est nécessaire si ce n'est pas le cas, parce que sinon ça va se défaire, mais il y a des moments où vous n'aurez pas le choix en fait, selon les arrondis du cactus, ou pour que le fil soit bien positionné, vous allez devoir parfois faire le tour entier de certains clous. Donc là vous essayez de répartir de façon à ce que ce soit joli au niveau de l'espace rempli, vous pouvez le faire autant que vous voulez, si vous préférez que ce soit un peu plus vert, ou un peu plus rempli que le mien, et bien n'hésitez pas, c'est à vous de voir, et quand ça vous plaît, vous terminez par deux petits nœuds comme tout à l'heure, et un peu de colle. Cette partie-ci est optionnelle, mais j'avais très envie de rajouter un contour à mon cactus, voilà c'est des détails que je trouve très très sympa, et ça fait ressortir le cactus par rapport au support, donc là c'est tout simple, on fait comme tout à l'heure, on attache le premier fil, et on fait juste un zigzag entre chaque petit clou, c'est très 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 rapide, on fait ça jusqu'au bout. Et vous pouvez laisser comme ça, ou rajouter une deuxième épaisseur en passant cette fois-ci de l'autre côté, ça va bien entourer comme ça chaque petit clou, et en fait c'est une partie que j'ai totalement improvisée, je pensais faire deux fois la même chose, mais je me suis dit que les détails seraient plus jolis comme ça, et une fois terminé, on rajoute les petits nœuds et un peu de colle. Quand la colle est sèche, je coupe les petits morceaux de fil qui dépassent, et je vais rajouter un petit détail avec une rose en papier qui est rose claire, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en faire une vous-même, j'explique tout de A à Z dans ma vidéo spéciale Fête des Mères que j'ai créée il y a quelques mois sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça, et je vais donc entourer le petit fil en métal autour de mon clou, vous pouvez aussi le coller avec un petit peu de colle chaude, ou rajouter d'autres détails si ça vous plaît. Pour ce DIY, j'ai besoin de rondelles de bois, je vais en utiliser trois, mais vous pouvez en faire bien plus si vous voulez. Pour la première, je vais prendre de la peinture verte, rose et blanche, comme vous pouvez le remarquer, j'avais très envie de couleur pour cette vidéo. Je commence par créer un petit contour avec ma peinture verte, et je fais donc ça de façon assez opaque, alors la mienne est plutôt opaque, donc il n'y a pas besoin de faire une deuxième couche, et tant que je suis avec le vert, je ne vais pas rincer mon pinceau, et je vais en profiter pour recouvrir la deuxième rondelle de bois, et là c'est méga simple, je fais juste une couche de peinture, et je passe ensuite au troisième, ça permettra de laisser un peu le temps de sécher, et je fais exactement comme pour le vert, je recouvre tout avec du jaune. Alors ce jaune ne me plaisait pas tant que ça, je le trouvais trop foncé et un peu triste, donc j'ai rajouté un peu de jaune beaucoup plus clair et beaucoup plus gai, de façon à ce que ce soit plus joli, donc c'est parti, j'en recouvre juste par-dessus. Cette fois-ci, je vais faire un contour, mais avec du blanc à l'intérieur du contour vert. De mon côté, je n'ai pas attendu que la peinture soit sèche pour passer à la couleur d'après, parce que en fait les couleurs ne se touchent pas, donc vous pouvez enchaîner très facilement, et d'ailleurs je vais cette fois-ci appliquer du rose. Une fois que j'ai bien rempli la partie en rose, je vais frotter très légèrement le blanc avec le rose, et étant donné que la peinture n'est pas tout à fait sèche, ça va créer un très joli dégradé. Alors cette fois-ci, par contre, il faut que la peinture soit sèche pour passer à cette étape-ci, qui consiste à créer quelque chose qui ressemble un petit peu à un soleil, qu'on va bien étirer vers l'extérieur. On va donc créer trois fruits différents. Celui-ci, vous l'aurez peut-être compris, c'est un kiwi, l'autre une pastèque, et pour le jaune, ce sera un citron. Pour les détails de ces deux-ci, j'ai pris un pic en bois, ou vous pouvez prendre un cure-dent, ce sera très bien aussi. Et je vais donc créer des petits points en essayant d'en faire certains au centre, plus gros que d'autres. Pour la pastèque, j'hésite pas à rajouter un petit peu plus de peinture, tout en couchant le pic en bois pour faire plus une forme de goutte. Et je vais passer maintenant au citron, en rajoutant un petit contour blanc tout autour de ma rondelle de bois. Puis au centre, je vais rajouter un rond que je vais étirer vers l'extérieur, donc j'aurai donc une ligne droite, je fais des petits repères pour créer deux autres lignes, de façon à avoir six petits morceaux, un peu comme si c'était une tarte, ou une pizza, comme vous préférez. Je vais ensuite arrondir légèrement les triangles, de façon à ce que ça ressemble plus à des morceaux, à des rondelles, on va dire, de citron. Donc voilà, c'est des petits détails, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Si vous avez du vernis, n'hésitez pas à en utiliser pour protéger vos petites créations. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez également créer d'autres fruits si vous voulez. Vous pouvez faire exactement le même que le jaune avec du orange pour créer bien sûr une orange. Vous pouvez faire aussi d'autres fruits si vous êtes inspiré, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez rajouter plusieurs couches, eh bien il faudra attendre une heure entre chaque couche de vernis pour pouvoir avoir une surface totalement lisse. Donc voilà ce que ça donne pour mes sous-verts. On passe au DIY facile. Pour ça, je vais utiliser un cache-pot, qui peut très facilement être remplacé par une boîte de conserve, ou encore un bocal en verre. Je vais utiliser de la peinture que j'ai choisie en spray, qui est jaune, bien bien flashy. Et je vais commencer par en appliquer sur le dessous de mon pot. Moi je préfère fonctionner comme ça parce que ça donne des meilleurs résultats. Et je ne vais pas attendre que ce soit sec, je vais délicatement le retourner sur un ancien bouchon de peinture en spray, et en appliquer sur le dessus et également sur les bords. Je retrouve mon pot tout sec le lendemain, et pour la suite, vous allez pouvoir choisir l'option de votre choix. Vous prenez soit un feutre, soit un posca, ou de la peinture, c'est comme vous voulez, donc ça dépendra de ce que vous avez chez vous. Et pour la couleur, vous pouvez choisir, soit comme moi, du doré qui est assez foncé d'ailleurs, ou du marron, du blanc ou du noir, c'est à vous de voir. Je vais donc créer une ligne sur le côté, comme vous le voyez à l'écran. Je n'essaye pas de faire quelque chose de parfait du tout. Je fais juste en fait deux épaisseurs pour que ce soit assez opaque et assez régulier. Je fais ça en gardant un espace plus ou moins identique entre chaque ligne, et ensuite je fais la même chose dans l'autre sens, de façon à obtenir des petits losanges. On essaye que ça tombe bien par rapport aux dernières lignes de mon pot, et je rajoute ensuite des petits V pour ajouter des petits détails de mon ananas. Une fois que c'est terminé, il n'y aura plus qu'à rajouter une plante, la mienne, elle est artificielle. Et c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Et si vous voulez me soutenir, c'est tout simple, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et moi je vous dis à très très bientôt, dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine. Je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501